Aujourd'hui les gars, on s'approche enfin de mon énorme résistance, ma boîte orange juste ici. Je vais vous dire ce que je pense qu'il va se passer très bientôt parce que j'ai quelques différents indicateurs que vous devez surveiller dès maintenant afin de ne pas vous faire avoir par surprise par le prochain gros mouvement du Bitcoin. Donc ouais, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit, parlons directement du Bitcoin parce qu'on a finalement dépassé, regardez cette percée super propre au-dessus de la ligne orange à 48 000 dollars. Et en ce moment on forme une sorte de petit pattern ici, on est en train de se consolider. On a l'habitude de voir le Bitcoin monter, se consolider, monter, se consolider encore. Donc là on est monté, on a encore une petite consolidation mais ceci, cette boîte orange juste ici, comme vous le savez c'est un niveau super important. Donc la dernière fois qu'on a essayé de dépasser ce niveau... Ah oui d'ailleurs je veux encore une fois vous rappeler pourquoi ce niveau est aussi important pour commencer d'ici un moment. Mais ouais la dernière fois qu'on a essayé de percer ce niveau, il nous a donné du fil à retordre. On a tenté une poussée ici, on s'est fait rejeter, on a poussé ici aussi. Donc on a eu quelques petites feintes dont la principale juste ici et ensuite on a rechuté tout droit à nouveau. Maintenant je pense bien que ce niveau va finir par céder à un moment ou à un autre. Est-ce que ça va pouvoir faire ça dès cet essai ? Eh bien j'en sais rien. Mais le plus de fois on va s'y heurter, le plus probable il sera que ce niveau ne cède et ça finira bien par arriver tôt ou tard. Du coup pour ceux qui me questionnent sur un potentiel trade ici, voilà mon plan. Si on voit une percée assez propre ici, je voudrais voir le retest. Je veux qu'on voit ce retest en premier, je veux qu'on puisse se faire supporter par ce niveau et je veux qu'on recommence à monter pour dépasser le sommet précédent qu'on aurait formé. Donc on monte au-dessus de ce niveau, on crée un sommet, on redescend tester ce niveau et ensuite on dépasse le sommet qu'on avait formé avant. Voilà ce que je veux voir et dans ce cas j'ajouterai un peu juste ici, j'ajouterai un peu là également, ensuite j'ajouterai ici et je mets le reste pour ma position lorsqu'on dépasse le sommet. Ce qui fait que du coup j'entrerai dans ce trade en quelque sorte en 4 différentes fois... Non attendez, pardon, en fait je le ferai en 3 fois, donc quand on perce le niveau, quand on le reteste et alors qu'on va dépasser le sommet qu'on aura formé lors de la première poussée. Donc voilà les 3 entrées que je vais utiliser et ce sont les 3 seuls niveaux que j'utiliserai pour construire ma position. Comme vous le savez, je vous ai montré mes 3 derniers trades ici sur cette chaîne et tous ces trades ont été hautement profitables. Donc je m'attends également, enfin j'espère que ceci ne soit un 4ème trade très profitable. Évidemment je vous tiendrai au courant concernant l'avancement de tout ceci. Mais si vous voulez également trader cette volatilité, vous pourrez obtenir jusque 1200$ sur Femex et jusque 2200$ par là sur ces trades. N'hésitez pas à aller profiter de ces heures si vous voulez un nouveau bonus pour trader. Mais alors pourquoi est-ce que ce niveau, notre boîte orange est si importante ? Eh bien il s'agit du niveau de la poche dorée de Fibonacci, donc voilà à quoi ça ressemble quand on trace le Fibonacci du sommet jusqu'au fond. Et il faut vraiment qu'on perce tout ça, c'est un niveau super important à dépasser mais ça ne va vraiment pas être facile. Comme vous le savez on a déjà essayé une fois ici, on n'a pas réussi à se faire supporter et à la place on s'est fait lourdement rejeter. Donc voilà un niveau que vous devrez surveiller de très très près. Maintenant un autre niveau que vous devez surveiller, également de près serait la ligne blanche plus épaisse ici au milieu sur la courbe de croissance logarithmique de Fibonacci. Voilà encore un niveau extrêmement important. Vous pouvez voir que précédemment ici on est monté, eh bien durant le printemps. Donc on est monté ici au-dessus de la ligne, on est monté et on a bien sûr vu de l'action vraiment cool pour les boules du Bitcoin au milieu de notre énorme course haussière. Et ensuite on a chuté. Ensuite on a dû essayer de repasser au-dessus et en fait alors qu'on essayait de la dépasser juste ici, je vous disais que oui, ça allait probablement rejeter le Bitcoin temporairement car il s'agissait d'un niveau de résistance extrêmement fort. Je vous disais qu'il ne s'agissait que d'une question tant avant qu'on ne finisse par le percer mais que ça n'allait probablement pas se passer directement. Ça c'était de retour au mois d'août mais maintenant les choses sont différentes. Maintenant je pense bien que, parce que comme je vous le disais, durant la partie la plus avancée de cette année, alors qu'on latéralisait à ce moment-là, eh bien je vous disais qu'on allait le plus probablement aller sur le côté pendant un moment. Parce que vers la fin de cette année j'étais convaincu qu'on allait voir une continuation de notre énorme course haussière. Donc on s'est fait rejeter à quelques reprises ici et euh... Ouais en gros surveillez bien ce niveau, il se trouve actuellement vers 55 000 dollars, ce qui est aussi d'ailleurs une de mes lignes orange ici. Donc soyez bien attentifs à tout ceci. Mais... Ouais bien sûr, une autre chose dont je dois aussi vous parler est le désastre d'hier avec Facebook. Non seulement ils ont laissé fuiter les données d'1,5 milliard d'utilisateurs, qui là pour le coup sont certainement en train d'être vendus sur le marché noir ou quelque chose comme ça. Donc non seulement il y a ceci, mais aussi il y a sonneur d'alarme et sorti de l'ombre en nous disant que Facebook soutient des discours de haine pour du profit. Et aussi bien sûr que Facebook a, c'est que leurs applications associées telles que WhatsApp et Instagram ont simplement arrêté de fonctionner hier. Donc voilà pourquoi on a besoin de nouvelles solutions. Voilà pourquoi j'essaye des choses telles que la plateforme Carbone. Maintenant là il s'agissait d'une collaboration avec Carbone, mais si on pouvait euh... Bah si on pouvait juste avoir une meilleure plateforme que Facebook, alors je suis partant. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour répandre l'adoption ici pour la plateforme Carbone les gars. Donc n'hésitez pas à aller m'y suivre si vous voulez les y aider et si vous voulez supporter cette sorte de mouvement. Que ça soit Carbone ou autre chose, on a besoin d'autres solutions que Facebook. Je pense que l'histoire nous l'a bien montré et... Ouais en gros, bah Carbone est définitivement au minimum mon premier choix tant que maintenant. Je suis curieux de voir jusqu'où la plateforme pourrait aller et je suis curieux de voir s'ils vont pouvoir amener plus de gens sur leur plateforme. Et évidemment, et bah j'ai envie de les aider sur ce poids. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur cette plateforme si vous souhaitez aider également. Pour ma question du jour, dites-moi si vous avez été fortement impacté par l'arrêt des services de Facebook ainsi que ces plateformes dérivées hier. Est-ce que vous êtes révolté par ce qui s'est passé ou au final vous ne vous en souciez pas plus que ça ? Dites-moi tout ça dans les commentaires avec votre adresse BC si vous souhaitez participer au giveaway. Ok, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.